Sous-titrage Société Radio-Canada Salut toi Je me suis arrêté mais j'ai fait exprès C'est parce qu'il est vieux on voulait le laisser passer Avec un moment Bravo ça Salut à tous les gars On est de retour, si tard Mais on est de retour quand même Il y a trois raisons à ça La première, on a pas mal roulé Courant du mois d'avril, du mois de mai Notamment sur des randos etc Donc Nico a fait le montage Donc ça nous a pris du temps Ce qui s'est passé fin mai aussi C'est que sur une rando qu'on a voulu refaire à la Sauvage Nico a chuté Il est tombé et s'est cassé une côte Donc du coup il est en fin de convalescence Il est avec nous mais il ne fait plus de vélo pour l'instant Et le dernier élément C'est qu'on aurait voulu en faire un peu plus tôt Mais on a une problématique dans le Var C'est qu'il fait chaud, très chaud Et qu'avec cette belle forêt, cette belle végétation Ça brûle, donc on a eu pas mal de zones rouges De zones noires, donc on ne roule pas dans ces conditions là Donc là que ça va mieux Tant Nico que la météo etc Je vous propose Je vous propose de nous présenter un beau vélo Et un drôle de bonhomme Claude, présente-toi Je vous présente, je m'appelle Claude J'ai 58 ans J'ai découvert le vélo en 2012 Et depuis je sillonne un petit peu la région Que ce soit en vélo de route Mais plus particulièrement en VTT Et là avec Cédric Il va me présenter mon nouveau vélo Que j'ai acheté au mois de janvier Et qui est apparemment un bon petit vélo Qui me satisfait vraiment parfaitement Parfaitement Il y a un truc qui m'interpelle Tu ne peux pas avoir ce niveau en vélo En 5 ans, c'est pas possible Après, mon parcours sportif C'est 30 ans de course à pied Donc en fait, vieillissant Il y a des petites blessures Voilà, liées à l'âge Donc je suis venu au VTT Et je m'éclate comme fou Ok Donc je vous propose de faire un peu Le tour du propriétaire de ce joli vélo On va commencer par le cadre La pièce maîtresse C'est donc du carbone Tu as pris un vélo en quelle taille ? En taille S Taille S Ah, comme super petit Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, j'avais une taille M Et sur ce style de cadre Ma taille correspondait à la taille S D'accord Donc Est-ce que c'est pas l'histoire des vélos Qui se rallongent sans arrêt Au bout d'un moment ? Peut-être Eh, peut-être Parce qu'il ne paraît pas si court Bon ben moi, je reste convaincu Que les vélos s'allongeant On va tous finir par prendre des petites tailles Parce que c'est déconné Ok Donc au niveau du cadre Est-ce que tu as peut-être changé des éléments Des trucs à dire ? Au niveau du cadre Donc comme il est livré Avec un guidon très plat Très large D'accord Parce que ça m'handicapait un petit peu Dans les descentes Ouais Notamment dans les singles Pour le passage quoi D'accord Donc il a fallu changer le cintre D'accord Et le renoncer un petit peu Parce qu'il était trop trop sur l'avant A l'attaque A l'attaque Trop trop à l'attaque D'accord Donc ça, tu as déjà changé le cintre Tu m'as dit aussi que tu avais changé la couronne Alors j'ai changé la couronne Parce que l'usine est livré avec un 34 Ouais 34 pour faire Absalon Pour faire 25-30 bornes en enduro ça va Pour faire au-delà de 35 bornes Je dois avoir des jambes Et c'est dur quoi Ça devient dur vers la fenêtre quoi Donc c'est pour ça que j'ai changé le bateau J'ai mis en 30 D'accord Qui correspond un petit peu au 30 que j'avais sur l'ancien vélo D'accord Voilà Bah du coup on va faire une transition vers la transmission Je vois que t'as la belle version T'as le Hegel Voilà le Hegel 2 vitesses Content ? Super content Ça marche bien Par contre le souci c'est que j'ai attendu le vélo J'avais le vélo qui était disponible Mais j'avais pas le groupe Bah oui Parce qu'il y a eu trop de demandes par rapport à ce groupe D'accord C'est ce qui fait que j'ai été bloqué pendant 5-6 mois Je vois que t'as un gros Un gros merdier au guidon Oui alors le gros merdier au guidon En fait c'est tout qui s'intégrer au niveau du guidon Je peux régler la fourche Je peux la bloquer Donc soit pour la montée très dure Pour des descentes un peu plus soutenues En position moyenne Et vraiment quand on s'engage sur des grosses descentes Donc t'as une gâchette pour la fourche Et une gâchette pour la manteau Voilà Trois positions Trois positions Mou Moins mou Et dur Et dur Voilà Laurent C'est fait Ok Tu m'as dit Là qu'on était en off Que t'avais une préoccupation Voilà La préoccupation c'est qu'en fait Il n'y a aucun câble Les câbles passent dans la tubuleur du cadre Ouais Le souci c'est qu'ils sortent au niveau du pédalier Et ma préoccupation c'est Ben voilà Quand on s'engage un petit peu Ça sort beaucoup Donc quand on s'engage dans les sentiers On peut prendre une pierre On peut prendre une racine Oui carrément Et tout arracher Voilà Mais bon pour le moment Ça fait 7 mois que je l'ai J'ai pas eu de soucis D'accord Mais c'est préoccupant Mais c'est préoccupant quand même D'accord Bah là quitte à parler de fourche et d'amortisseur T'en penses quoi ? Ils font le boulot ? Ah oui Franchement ma fourche je m'engage bien Ça va bien quoi Ça va très bien Le petit souci je dirais à la limite Par rapport à l'investissement du vélo C'est la qualité des freins quoi Ah bah c'est vrai que sur un vélo à 5000 balles Un peu plus même Avoir des XT Ça fait pauvre quand même Ouais ça fait pauvre Ouais ça fait vraiment cheap Bon même si ça fait le boulot Il n'y a pas de problème Mais là tu vois T'as du Eagle T'as du carbone Et t'as des XT Voilà Scots Rajoute un R derrière S'il te plaît Même des XTR Ou des SR Mais ouais Ok La tige de selle elle est d'origine La selle aussi Tout en effet est en intégrée Les freins on a vu Les roues Tu m'as confié tout à l'heure C'était C'est pas du haut de gamme un roue On n'a pas de la Crossmax Ou voilà C'est des Estones Mais c'est pas du haut de gamme D'accord Tu les as pesées quand même Par rapport Alors Par rapport au vendeur Donc il m'a dit Ça valait pas les Crossmax Mais c'était légèrement en dessous Ouais Il a attaqué Il a attaqué Non, 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 non Entendez-moi ces cigares Comme il est bien Bon Le directeur voulait qu'on fasse un point Le directeur L'avant et l'arrière C'est du boost Cadre récent Enfin vélo très récent Donc c'est en boost Et on voulait faire un petit topo Peut-être plus approfondi Justement sur les pneus L'ami là nous disait J'ai des pneus qui ne grippent pas Alors c'est vrai qu'il les a gonflés Un peu fort Mais par rapport à ces anciens pneus A priori ça ne grippe pas Et en jetant un oeil Sur les flancs J'ai constaté deux choses Amis internautes La première chose Vous constaterez que le maxi C'est marqué en blanc Sans trop m'avancer Il paraîtrait que ce sont des pneus De constructeurs Des pneus OEM Et sans trop m'avancer Il paraît que la gomme Est du coup moins bonne Que les pneus que vous achetez Dans le commerce Où le maxi Speed Et de mémoire Chez Maxis Il y a trois types de gommes Spécifiques En plus de tous leurs autres mélanges Tu as le max speed Qui comme son nom l'indique Est pour la vitesse Donc la gomme est plus dure Tu as le max terra Qui est un intermédiaire Qu'on utilise pas mal En enduro Mais qui coûte une blinde d'ailleurs Et tu as le max grip Qui je crois Est utilisé plus Pour le freeride Etc Qui est justement Comme son nom l'indique Très tendre Et très adhérent Donc c'est pas N'importe quoi en fait Si tu as vraiment Un grip qui te semble Si faible C'est que tu as des pneus Peut-être trop gonflés Mais tu as certainement La gomme qui n'est pas adaptée A ce qu'on fait A ce que tu en fais Au terrain dans lequel on roule Etc Donc quand tu me dis Je vais les changer Parce qu'ils ont 7 mois On dirait qu'ils sont 9 Ils sont tout durs Les machins limite Tu as les tétines encore Sur les côtés Est-ce qu'on vous a seulement Parlé du prix Les amis Combien as-tu taillé ? En l'état Je ne dis pas Par rapport à la réduction Par rapport au vélociste Non En l'état Il est à 5200 euros 5200 avec un cintre plat Avec un cintre plat Et une grosse couronne Et des plaquettes de merde Et des plaquettes de merde Ok Les plaquettes de merde Ouais Du coup c'est pas rien Là Nico j'ai un trou Qu'est-ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on fait Alors On a fait le format boost Qu'on a déjà dit On a déjà parlé des pneus Nous avons fait la transmission On a vite fait les suspensions Et la fourche La tige de sel Qui est d'origine Non C'est une poche ça Quand même Oui Et t'en penses quoi d'ailleurs Ça bouge pas Par rapport à la reverb Que tu avais La reverb Moi j'avais Non j'avais une road shock Oh mais c'était la reverb La reverb J'ai jamais eu de problème avec J'ai jamais eu de problème T'as de la chance Aucun problème J'en ai cassé deux Voilà Et celle-là Étant donné qu'elle est Elle est vraiment intégrée Et tout Je veux dire Pas de problème Pas de jeu Pas de retard Pas de jeu Pas de Elle monte bien Il y a quand même Le petit téton qui sort C'est pas beau C'est pas beau Tout au guidon Comme ça Moi j'aime pas tous les câbles Après c'est sûr Que t'as un max de choix Mais quand tu vois Qu'il y en a Un, deux, trois, quatre, cinq Six câbles Ça est beaucoup Les gars Faut pas qu'une branche Passe au milieu Parce que c'est fou C'est d'esthétique Ok Donc globalement Le vélo Dans son ensemble Qu'est-ce que t'en penses Honnêtement Qu'est-ce que j'en pense Moi j'en pense Que cet homme vélo Il est hyper maniable Ouais Bah taille S Donc hyper maniable Dans les descentes Il bouge pas Il est très Il est très stable Ce que je vous reproche un peu C'est peut-être un peu le freinage Donc le freinage Peut-être pas assez Assez Mordant Mordant Ouais Consiste pas Et Pour en parler Au niveau des paquettes Les paquettes Les paquettes montées d'origine Pas des bonnes paquettes C'est des m**** C'est des m**** Donc C'est dommage Voilà De faire de l'économie de ça Voilà Tu m'avais confié Quand on avait fait La recote cancérie Qu'il était Dur ce vélo Ouais Il est dur Et j'ai posé mon cul dessus Et Oh la vache Il est dur Je confirme Il est dur Alors il est dur Mais par contre Il est très réactif à monter Ah ouais C'est d'accord Il est hyper affûté Voilà Mais du coup Putain Qu'est-ce qu'il est dur Mais de partout C'est devant Ouais J'ai pas senti Que c'était En tout cas Rien à voir avec le mien Alors du coup C'est hyper efficace Et c'est hyper fatigant Quand on fait pas dedans Donc du coup Globalement très content Bon les freins A mon avis c'était pas génial Le passage de gain Discutable D'aujourd'hui Parce que c'est vrai Que plus court A mon avis Ça fait le même job Mais globalement Globalement comprend quoi Voilà Et le seul truc Je pourrais dire Le changement C'est plus postural D'accord Au départ J'étais pas J'avais pas l'impression D'être bien dessus D'accord Donc il a fallu Que je rehausse Un petit peu le bidon Voilà Que je change le sein Pour trouver une position Un peu plus Un peu plus Moyen attaquante D'accord Ouais C'est important Ok Merci d'avoir regardé La vidéo jusque là Vous êtes vaillant Je voulais vous préciser Si on l'avait pas déjà dit Qu'on a tourné Cette jolie petite vidéo Chez nous Au revest Enfin chez nous Chez vous les gars Parce que j'en suis plus Au revest Par des températures Du coup assez élevées Vu que sans trop m'avancer Il doit bien faire Ce matin à 8h30 Il faisait déjà 24 degrés Pour vous donner une idée Donc là on doit être À plus de 30 Facile Donc voilà On a roulé chez nous Sur des terres qu'on aime bien J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Continuez à nous suivre Continuez à liker A partager A en parler C'est vraiment sympa D'en croiser certains Comme vous parfois Sur des randos Sur des raids Voire dans la forêt Enfin c'est vraiment C'est vraiment cool Ça nous plaît Du coup j'ai envie de dire Place à la descente les gars Place à la descente Go Go